Mehdi, bonjour. D'abord, pourquoi ce point ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière, un moment particulier ? Je ne crois pas. Je pense tout simplement qu'on vit une période un petit peu différente de celle à laquelle on a toujours été habitués. Et c'est vrai qu'on a en discuté hier avec Pierre-Yves, qu'en général, lorsque les matchs se terminent, vous êtes tous dans la zone neutre, en bas. En tout cas, ceux qui sont séparés entre une partie qui est à la conférence de presse et une partie qui est en bas dans la zone neutre. Et que donc, indéniablement, je passe beaucoup plus souvent par cette zone-là. Et que quand on a envie de me poser des questions, on peut me poser des questions et, en général, j'y réponds. C'est vrai que là, ça fait quelques temps, finalement, que je n'ai pas eu la possibilité d'être en contact avec la presse, si ce n'est la dernière fois que j'ai fait mon Facebook Live. Mais je dirais, c'était tout simplement... L'idée était de dire que je suis là, à la disposition de la presse, pour qu'elle puisse poser ses questions. Voilà, point. Et de manière générale, c'est l'occasion de te demander justement ton avis sur la saison très particulière de Charleroi, mais globalement du championnat. Oui, je pense que de toute manière, il faut... À un moment donné, on a quand même besoin de m'entendre sur ces points. Et tu fais bien de commencer par là où il faut commencer. Donc effectivement, la situation sportive n'est pas bonne. Je ne serais pas honnête si je disais qu'elle n'est pas bonne. En fait, la seule chose qui peut faire que notre situation sportive est moins mauvaise qu'elle n'en paraît, c'est tout simplement qu'elle est aussi très mauvaise chez tous nos concurrents. Et que, mis à part le club de Bruges aujourd'hui en Belgique, et à moindre mesure en verse, toutes les autres équipes ont eu des up and down, vraiment des montagnes russes où ça monte, ça redescend. Et finalement, je suppose qu'ils se posent les mêmes questions que chez nous. Je pense notamment à l'équipe contre laquelle on va jouer vendredi, à Genk, qui doivent aussi se dire genre on ne comprend pas. Ils ont très mal commencé la saison, ils sont partis ensuite très très bien. Et puis de nouveau, ça ne se passe pas bien du tout. Je crois que... D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ils font même un peu moins bien que nous sur 2021. Comment expliquer tout ça ? Je n'ai pas vraiment d'explication. Si ce n'est qu'on vit une période extrêmement anxiogène à tout point de vue, que ce soit pour un dirigeant de club parce qu'on a peu de visibilité sur le fait de savoir comment est-ce que va se terminer cette saison. On va avoir du public, pas, comment les choses vont se dérouler. Il faut savoir qu'on a encore des protocoles extrêmement strictes à respecter au day-to-day pour pouvoir jouer. Ça veut dire que les joueurs, moi-même qui suis en compte agréé avec les joueurs, on est quasiment testé tous les deux jours. On doit faire très attention à la vie que nous avons à côté. Ça veut dire qu'il faut respecter à la lettre, je dirais, tout ce qu'il y a lieu de respecter pour essayer de ne pas avoir de contamination dans notre vestiaire. Chacun a une responsabilité par rapport à ça. Et je peux vous dire que probablement que mentalement, nos joueurs, on a souvent eu cette image de vouloir dire que les joueurs de foot sont des enfants gâtés, bien payés, finalement qui ont la possibilité de pouvoir gagner leur vie en faisant de leur passion leur métier. Et surtout, lorsqu'ils sont dehors, idolâtrés, appréciés, courtisés, tout ce qu'on a envie, pour le moment, tout ça n'existe pas en réalité. Et c'est vrai que le manque du public aussi à l'intérieur des stades est un vrai problème. J'en suis bien conscient. Non seulement c'est un problème financier pour nous, parce que nous n'avons plus de revenus, mais en plus, en termes d'engagement, en termes du rôle du douzième homme, et on sait que dans certains clubs, c'est très important, tout ça peut-être peut faire en sorte que le championnat belge cette année est vraiment bizarre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Le fait qu'il y ait si peu d'écart entre le onzième ou le douzième au classement et le troisième, ça veut dire ce que ça veut dire. C'était quoi ton sentiment personnel après la rencontre à Béveron ? J'étais fâché. J'avais une boule au ventre, parce que de nouveau, on assiste à l'inexplicable. Ça veut dire comment est-ce que Charleroi est capable de prester comme il l'a presté pendant 30-35 minutes. Je pense que toutes les personnes qui étaient là en train d'assister à ce match se sont dit « Ok, le niveau, il n'y a rien à voir. Ces deux équipes-là n'ont pas du tout les mêmes qualités. » Et puis on tombe un petit peu dans nos traverses, c'est-à-dire de réussir à redonner de la confiance à une équipe qui est malade, qui est dernière et qui joue pour sa survie. C'est des choses qu'on a du mal à expliquer. Et puis la mi-temps se termine, on recommence une deuxième mi-temps un petit peu de la même manière, jusqu'au moment où finalement on est puni. Puisque ce but, je pense qu'il était mérité. De Vutokic qui faisait d'ailleurs un très très bon match. Un match de guerrier, un match de quelqu'un qui est là et qui a été chercher ce but pour ses tripes avec de l'abnégation. Donc c'est beau, on a été puni. Et puis c'est à partir de ce moment-là de nouveau où quand Charleroi prend une baffe et on revoit de nouveau cet orgueil de nouveau qui revient. Et puis on commence à repousser. Et probablement que si le match avait duré 5 ou 6 minutes de plus, on l'aurait gagné. Parce qu'on était de nouveau dans cette phase-là. C'est ça en fait qu'on doit. On doit essayer de rééquilibrer, je dirais, le timing. Et essayer de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas à un moment donné de temps mort comme ceux que l'on peut voir sur certains matchs du sporting. Et les choses iraient beaucoup mieux. Est-ce que Karim aurait pu être en danger si Massimo Bruno n'avait pas marqué ce but dans les arrêts de jeu ? Non. Non. Je ne crois pas. Pour la bonne et simple raison que, comme je l'ai toujours dit, le club a beaucoup progressé sur différents points de vue. mais la ligne de conduite reste la même. Il ne faut pas toujours... Vous savez, mon expérience, qui me permet d'être le dirigeant que je suis aujourd'hui, je l'ai acquise à Charleroi. Et j'ai beaucoup appris sur les 10 premières années de ma carrière carolo de ce qui a été fait dans le club. Et on le sait bien. Mon oncle a été le plus gros consommateur d'entraîneur en Belgique sur une période donnée. Et je peux vous dire que l'analyse qui a été faite dans ma tête, et que je me répète très souvent, et que ce n'est pas simplement un changement d'entraîneur à un moment donné qui peut régler un problème. Je rappellerai que Karim Bellossine a terminé 3e de l'ancienne compétition. Et que, pour moi, sur le papier, on n'a jamais eu finalement un meilleur groupe que celui que nous avons aujourd'hui. On est même sortis un petit peu des habitudes du club. Ça veut dire que, finalement, nous qui avions l'habitude d'aller chercher souvent des joueurs très peu connus et qui se transformaient en très bonnes surprises en général et de manière rapide, on a quand même été chercher pas mal de joueurs confirmés. On a pallié à chaque fois. Sur le mois de décembre, on savait qu'on avait des problèmes. Donc on a été chercher de nouveau, encore une fois, des joueurs bien établis, des joueurs connus. Donc on a rarement eu un vestiaire aussi étoffé, en tout cas sur le papier. Bon. De ce que moi, je vois au quotidien dans mon vestiaire, Karim Bellossine a toujours l'empris sur son groupe. J'ai toujours dit, je prendrai la responsabilité à un moment donné, parce qu'il ne faut pas croire que mon oncle a toujours licencié à tort dans les nombreux licenciements qu'il y a eu. Quelquefois, il y en avait quelqu'un qui était vraiment justifié. Et donc, moi, je pars toujours du principe qu'à un moment donné, quel que soit l'employé du club, il peut être en danger si à un moment donné, il n'est plus capable de faire son travail. Et qui plus est dans une relation sportive entre un entraîneur et un groupe de joueurs, si je sens à un moment donné que Karim Bellossine perd le vestiaire quand il est là, moi je le vois au quotidien, pas simplement sur un match avec des faits de match, mais au day-to-day, si je sens à un moment donné qu'il a perdu le cap sur le vestiaire, à ce moment-ci, il faudra que je prenne mes responsabilités. Mais là, pour le moment, ce n'est certainement pas le cas. Tu l'as dit, la politique a un peu changé avec plus de valeur sûre. Ça donne peut-être envie de revenir à ce que tu mettais en place avant, de tenter plus de coups et de revenir à cette politique-là ? Je pense qu'il faut accepter que le Sporting de Charleroi est en train de passer une étape. On n'est pas encore un grand club, mais on n'est plus un petit club non plus. On est vraiment, je dirais, entre deux chaises aujourd'hui. Et on doit apprendre à devenir un grand club. On doit apprendre à essayer de boxer dans une catégorie différente de celle à laquelle on a été habitué pendant toutes ces années. Mais en même temps, il ne faut pas oublier nos fondements de base et notre ADN. Et ce qui a fait que le Sporting de Charleroi est celui qu'il est aujourd'hui. Je rappellerai en même temps qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on doit être fiers que nos supporters se plaignent autant. Pourquoi ? Parce qu'on leur a aujourd'hui réellement donné cette conviction de croire dans le fait que leur équipe est capable d'aller faire quelque chose d'exceptionnel. On a terminé troisième de la saison passée, alors qu'on était dans une phase exceptionnelle. Peut-être même qu'on aurait terminé deuxième si on avait été au bout. Et peut-être même qu'on aurait été étitillé le club de Bruges si on avait été dans ces playoffs. Puisque je vous rappellerai qu'ensuite, on a enchaîné avec un 6 sur 6. On était dans cette dynamique. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est parce qu'on a enchaîné des résultats, non seulement la saison passée, mais sur les cinq, six dernières saisons, où on a quand même joué quatre fois les playoffs 1. Mais tout ça sont des signes qui ont permis au sporting de grandir et de créer, je dirais, une certaine forme d'exigence de la part de nos supporters qui aujourd'hui ne se contentent pas de ça. Mais donc ça veut dire quoi ? C'est la réalité. Et nous, on doit composer avec ça. Je vais arrêter de regarder dans le rétroviseur. Je ne vais pas vous sortir le couplet de dire, oui, mais bon, nos supporters ne se souviennent pas qu'il y a 15 ans, on jouait chaque année le maintien. Bon, oui, c'est une réalité. Mais elle est oubliée, cette phase. Moi, je ne travaille pas aujourd'hui pour être fier de me dire qu'on se maintient en D1. Au contraire, aujourd'hui, de la même manière que le club est en train de grandir, on doit assumer. Et je cite très souvent le manager général d'un grand club en Belgique qui siégeait avec moi au conseil d'administration à l'époque et qui me disait finalement, si on n'est pas champion une année sur deux et qu'on n'est pas dans le top 3, c'est la crise chez nous. Ben voilà, ça, c'est être un grand club. Nous, on est tout doucement en train de devenir un grand club. Bon, ben j'espère à un moment donné que j'arriverai aussi à vivre ce genre d'expérience à Charleroi. Et on devra fier d'arriver à ce statut-là. Et surtout, on devra l'assumer et travailler pour. – C'était justement le paradoxe, je dis que Charleroi n'a peut-être jamais eu un groupe aussi étoffé et aussi bon au niveau qualitatif, alors que les résultats sont... Alors OK, c'est pas très loin du top 4, mais les résultats sont quand même peut-être pas aussi bons qu'espérés. – C'est ça le paradoxe qui... – Ben, je vais vous répondre que c'est le Covid. Mais bon, me dire avec quoi il vient ? Ben, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Et je pense que si je n'arrive pas à l'expliquer... En fait, là où j'ai du mal à l'expliquer, c'est parce qu'à un moment donné, on fait un petit sondage pour voir comment les choses se passent aussi dans les autres clubs. Et puis on se dit, mais il y a un truc qui cloche complètement partout. Et donc c'est pour ça que je vous réponds, c'est peut-être le Covid. Je sais pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, j'essaye de rationaliser, tant bien que mal, mais j'y arrive pas. Et on a le débat, on en parle avec les joueurs, on en parle avec le staff, on en parle avec le coach. Vous vous doutez bien quand même que, et c'est un des avantages qu'on a à Charleroi, on essaie de devenir un grand club, mais ça reste quand même une structure extrêmement compacte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis au quotidien en contact avec le coach, avec le staff, avec les joueurs. Je vois, j'essaie de sentir les choses, de comprendre, de pouvoir rationaliser encore une fois et trouver des explications par rapport au fait que... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La vérité, elle est où ? Elle est qu'aujourd'hui, on a un match en retard. La vérité, elle est que si on n'avait peut-être pas encaissé, vous me direz avec des six, on pourrait refaire le monde 100 fois, mais si on n'encaisse peut-être pas dans les dernières secondes des arrêts de jeu contre Jules Trois-Guillaume, rien qu'avec deux points de plus, où est-ce qu'on se positionne ? Est-ce qu'on dit qu'on est en crise ? Est-ce qu'on n'est pas en crise ? Est-ce qu'on doit se contenter finalement, parce que les autres équipes tournent aussi de manière assez étrange, comme nous pour le moment, pour se contenter de dire en réalité qu'il y a une carte à jouer ? Maintenant ? Parce que c'est ça le message que j'ai fait passer aux joueurs hier. C'est clairement ce que je leur ai dit. Hier, j'ai discuté avec les joueurs, j'ai réuni tout le monde et je leur ai dit, les gars, il faut être conscient d'une chose, c'est que pour le moment, on est en train de patauger dans une potion dont je n'arrive pas à expliquer quels sont les ingrédients qui nous emmènent dans la situation dans laquelle on est, mais on n'est pas les seuls. Et le tout est de comprendre et de se dire, est-ce que maintenant, on est prêt à y aller ou pas ? Et de saisir l'opportunité qui est la nôtre, que de se dire qu'on est peut-être l'avant-dernière équipe la moins bien classée en 2021, mais qu'on n'est encore qu'à 4 points du troisième meilleur classé aujourd'hui du classement général. Et donc, ça veut dire quoi ? On n'a qu'à saisir la chance qui est la nôtre. Que malgré le fait qu'on ait eu tout ce qu'on a eu, rien n'est joué encore, loin de là, et qu'il nous reste 6 plus un match, à nous d'aller saisir l'opportunité qui est la nôtre pour essayer justement de faire oublier le passé. Parce que la seule chose qui aujourd'hui peut nous relancer dans une dynamique positive et faire oublier tout ce qui s'est passé, c'est des victoires. Et est-ce que rater ce top 4 serait un échec ? Évidemment. Bien sûr. Bien sûr que ce serait un échec. Lorsque finalement on se rend compte de comment est-ce qu'on a commencé ce championnat, des qualités qu'on a, de ce qu'on a dépensé, la masse salariale, elle est énorme. On n'a jamais eu une aussi grande masse salariale de toute l'histoire du club. Je veux dire, on a mis les moyens aujourd'hui sur la table pour pouvoir essayer finalement d'atteindre ce top 4. Ce serait évidemment une grosse déception de ne pas être dans le top 4. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais bon, encore une fois, il va falloir se battre, être conscient. L'objectif, finalement, c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs hier. À eux, je ne leur demande pas de réfléchir top 4. C'est moi, en tant que chef d'entreprise, qui dois réfléchir top 4 parce que je sais ce que peut rapporter le top 4. Je sais l'incidence que peut avoir aussi le classement par rapport à la moyenne des 5 ans pour pouvoir un jour peut-être intégrer le G5 duquel nous sommes à la porte. Et donc, ça veut dire que ces éléments-là sont importants pour moi. Mais les joueurs, je l'aurais dit hier, ne réfléchissez pas avec ça. On ne parle pas de top 4 ou de top... Peu importe. Gagner des matchs, point. Concentrez-vous sur gagner des matchs, point. En étant des guerriers et en y allant avec un état d'esprit qui, aujourd'hui, doit être, je pense, celui qui nous permettra de passer au-dessus de l'inexplicable et de simplement se disant, si on rentre sur le terrain avec cette conviction de dire qu'on se donne à 110% chacun du début jusqu'à la fin, peut-être qu'on réussira à gagner des matchs. Si je comprends bien ton critère par rapport à l'entraîneur, c'est plus sa tenue du vestiaire que les résultats. Mais est-ce que ça veut dire que si Charleroi termine hors du top 4 et à forcerie hors du top 8, ta situation, ton avis pourrait changer à l'entre-saison ? Évidemment. Mais on est des compétiteurs. On est là pour gagner des matchs. Moi, je ne suis pas là simplement pour que mon entraîneur tienne son vestiaire. Je dis, aujourd'hui, on vit une situation qui est inexplicable. Je l'ai quand même répété à plusieurs reprises. Et je pense que beaucoup de clubs sont en train de vivre un petit peu le même scénario que nous. Donc, quand moi, je dis aujourd'hui que Karim Belosin... Si j'avais le sentiment aujourd'hui que je pouvais expliquer le pourquoi du comment les choses se passent et que c'est en lien direct avec Karim Belosin, je vous dirais effectivement qu'il y a un problème avec Karim. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec Karim. Je n'arrive toujours pas à expliquer la situation. Et donc, beaucoup de clubs, beaucoup de dirigeants n'arrivent pas à expliquer la situation. On se parle aussi entre nous des fois. Et c'est vrai que la situation dans laquelle est très particulière. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit atteindre des objectifs et si quelqu'un n'est pas capable d'atteindre des objectifs, évidemment, mais là, c'est un bilan de saison. Ce n'est pas un bilan de mi-saison ou quelque chose comme ça. S'il y a quelque chose qui n'a pas été, évidemment qu'il faudra à un moment donné qu'on ait une discussion par rapport à quelles étaient nos ambitions, les moyens que nous avons mis pour essayer d'atteindre nos ambitions et le fait que nous ayons réussi à les atteindre ou pas. Au-delà des résultats, il y a plusieurs joueurs qui arrivent, on n'y est pas encore, mais qui arrivent en fin de contrat. Je pense à Colapento, Christophe Lianchi, Massimo Bruno et Guillaume Gilles, notamment. Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui ont été entamées pour les prolonger ou à l'inverse ? On est en train de travailler évidemment sur l'échec qui est global. Je pense qu'on est bien conscient qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés sous forme de prêt, beaucoup de joueurs qui sont fin de contrat et comme je l'avais dit d'ailleurs, on avait prévu un petit peu la fin de ce cycle. Donc, on va devoir évidemment travailler tout ça. D'ailleurs, on travaille sur tous ces aspects-là. On va regarder le bon timing et le bon moment. Là, maintenant, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, on doit être concentré sur un absolument renault avec les victoires parce que c'est prioritaire. Et puis, au fur et à mesure, je l'espère que la situation va s'améliorer à ce niveau-là. De toute manière, on devra discuter avec effectivement les joueurs qui sont fin de contrat. Ils le savent très bien. On le sait, ils le savent, tout le monde le sait. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.